bonjour à toi aujourd'hui nous allons parler de salaire brut et salaire net afin de mieux comprendre ce que tu peux trouver dans ta fiche de paye tout d'abord le salaire annuel et le salaire mensuel quand on consulte des annonces on voit parfois des salaires indiqués en salaire brut annuel dans cet exemple on peut avoir 30 000 euros brut annuel sur un poste de technicien ou parfois le salaire est indiqué de façon mensuelle brut dans cet exemple de 1900 euros brut par mois ou encore un salaire net mensuel il faut savoir comprendre et comparer ces différentes offres et il faudra bien vérifier si le salaire est bien versé sur 12 ou 13 mois voici une formule qui va t'aider à retrouver très rapidement le salaire brut et le salaire net le salaire net se calcule à partir du salaire brut en multipliant par 0 75 prenons un exemple soit un salaire de 2500 euros brut en multipliant par 0 75 on obtient 1875 euros ce qui donne un salaire annuel de 30 000 euros brut voyons maintenant un peu plus en détail le fonctionnement d'une fiche de paye je rappelle qu'une fiche de paye est un document important dans lequel on peut trouver des informations telles que le traitement salaire de base les primes les heures sup et les indemnités les cotisations santé retraite famille la part employeur la part salarié le taux de prélèvement à la source l'impôt à la source en fait le salaire net imposable qui est souvent supérieur au salaire net et le salaire net qui est versé sur votre compte après impôt tout d'abord présentons un bulletin de salaire pour un salarié donc dans le cas que nous allons traiter aujourd'hui c'est un salarié qui est à 35 heures hebdomadaires ce qui lui fait 151 heures 67 par mois le calcul est indiqué en détail c'est 35 heures x 52 semaines divisé par 12 mois et vous retrouvez le chiffre avec un taux horaire de 15 euros de l'heure on divise le nombre d'heures mensuelles par la rémunération brute de 2250 euros voici une copie de bulletin de salaire voici les informations importantes vous retrouvez le salaire brut indiqué ici en rouge le salaire de base donc le nombre d'heures mensuelles 151 heures 67 et le taux horaire que l'on a indiqué précédemment alors ça nous donne en détail un bulletin de salaire de la forme suivante sur la partie gauche vous avez et c'est obligatoire sur tous les bulletins de salaire les cotisations auxquelles vous avez souscrit à droite vous avez la part salariale c'est à dire la peur que vous vous allez payer avec le taux la base sur laquelle est calculée cette part salariale et le montant c'est pour ça que vous avez trois sous colonnes indiquées ensuite vous avez la part patronale qui indique de la même manière la base le taux et le montant plus bas vous avez le cumul donc pour la part salariale on est à 521 euros et pour la part patronale on est à 1055 euros soit environ le double donc plus bas sur la fiche de paye on retrouve le salaire net à payer c'est ce qui sera versé sur le compte du salarié et on retrouve le salaire net imposable c'est le salaire sur lequel vous serez imposé dans votre déclaration d'impôt cet écart se justifie en fait par la csg car il ya une part de la csg qui est imposable donc en synthèse un salarié avec un salaire de 2275 euros le salarié a payé 521 euros de charge salariale pour avoir un salaire net de 1806 euros et un salaire net à payer de 1753 euros le patron lui a payé 1055 euros de charge patronale et le salaire brut et il a payé le salaire brut du salarié de 2275 euros ce qui veut dire que le patron a payé 3330 euros à sa charge soit environ le double du salaire net ce qui veut dire autrement que quand on veut payer un salarié pour faire rapide 1000 euros il faut prévoir environ 2000 euros de dépenses de la part du patron c'est ce qui amène parfois certains patrons à se plaindre du coup salarial en France ce que je tiens à rappeler dans cette présentation c'est que dans d'autres pays les montants des charges patronales sont beaucoup plus faibles l'explication vient surtout des cotisations et des avantages qui vont avec tout à l'heure on avait indiqué qu'il y avait une partie sécurité sociale une partie allocation familiale, retraite ça permet de payer tous ces avantages collectifs que nous avons donc quelques précautions par rapport à ce bulletin de salaire ce n'est qu'un exemple il ne faut pas généraliser cet exemple à toute situation les cotisations et donc le salaire net peuvent changer en fonction du statut si on est cadre ou non cadre les cotisations peuvent changer en fonction de l'accord cadre de l'entreprise, du secteur d'activité si on est dans le privé ou dans le public etc. donc il y a plein de paramètres qui peuvent changer sur le montant du salaire et des cotisations néanmoins les principes généraux restent les mêmes et vous pouvez grossièrement appliquer les méthodes de calcul que je vous ai présenté dans cette vidéo n'hésitez pas à vous rapprocher de votre gestionnaire de paye ce qu'on appelle la DRH, la Direction des Ressources Humaines ou votre comptable si vous êtes dans une petite société pour avoir des précisions sur votre salaire merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous